Bonjour à tous mes chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo dans laquelle je vais vous parler, première vidéo déjà d'un premier temps chez Emu parce que c'est la première vidéo de l'année dans laquelle finalement je vais vous parler du droit du travail. Alors, on commence pas de manière aisée, c'est une matière très technique mais très intéressante. Alors je vais essayer de vous en parler dans un temps assez bref, donc dans un temps où il y aura une logique finalement de... je vais pas rentrer dans les détails, voilà, enfin surtout dans des choses que j'aime bien mais pas dans d'autres choses. Dans des choses que je vous ai sélectionnées qui me semblent intéressantes pour bien comprendre la matière et comprendre finalement le cours, enfin un peu l'idée du cours depuis le début de l'année, quoi, voilà. Donc voilà, je vais vous parler de ça et bon, je pense que vous avez tous compris que c'est une matière que j'aime bien et donc j'ai remarqué que principalement vous n'aimez pas cette matière. Vous n'aimez pas cette matière car vous la considérez normalement que je pense comme trop technique et en fait comme finalement bizarrement abstraite. Parce qu'évidemment quand on parle du droit du travail, et là directement je démarre, quand on parle directement du droit du travail, on parle de l'activité, de finalement du droit de l'activité salarié, salarié-employeur, c'est-à-dire finalement c'est le droit qui va régir les relations sociales entre un salarié donc qui est soumis à un lien de subordination et un employeur. Ce n'est pas le droit, par exemple, le droit des artisans, le droit du travail indépendant. Le droit du travail indépendant est réglé par les questions, par le code civil, en quelque sorte, mais aussi par le code du commerce. Le code du commerce joue un grand rôle, le droit commercial joue un grand rôle dans, par exemple, le fait d'avoir un fonds de commerce. Le droit du travail ne se pose pas la question du fonds de commerce, on n'est pas là-dedans. On est plus, par exemple, si un artisan va salarier des gens. Là, le droit du travail va être intéressant, va être intéressant à étudier. Le droit du travail, c'est ça dans un premier temps, c'est le droit finalement, comment pourrais-je vous dire ? Ce n'est pas le droit de l'activité professionnelle, parce que le droit de l'activité professionnelle, ça sera très large, ça voudrait dire qu'on met les artisans, les commerçants, etc. dedans. Mais finalement, le droit qui régit les relations sociales entre des travailleurs, donc un salarié et un employeur, donc qui détient un lien de subordination. Et pour moi, cette définition est pertinente, parce qu'en fait, on pose directement la question du lien de subordination, qu'on verra donc au second semestre, mais qui est dans les relations individuelles de travail, c'est-à-dire entre l'employeur et le salarié, qui est parfaite pour caractériser un contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat de travail tout court. Après, qu'est-ce qu'il faut dire ? C'est un droit qui est très historique. Je vais vous faire beaucoup d'histoire aujourd'hui, malheureusement, je ne suis pas un grand fan d'histoire, vous le savez. Déjà, dans un premier temps, le droit du travail, en fait, au 19e siècle, à partir de 1804, on s'en foutait. On s'en foutait parce qu'on avait 1780 du Code civil, qui faisait très bien le travail. C'était quoi 1780 ? 1780, 1780, 1782. De mémoire, qui existent d'ailleurs toujours, et qui sont d'ailleurs très utilisés par Uber. Quand vous prenez, c'est le contrat... Bon, je vais évidemment dire le nom, puis après, je parlerai un peu d'Uber, mais c'est le contrat de louage d'ouvrage. C'est le contrat de louage. Et le contrat de louage, qu'est-ce que c'est ? C'est un contrat en vertu duquel vous effectuez une prestation pour quelqu'un d'autre. C'est un contrat spécial, qui est vu que moi, je ne vois pas, parce que je ne suis pas dans les bonnes options, etc., mais qu'on voit normalement en 3e année. Et c'est un contrat qui est régi par le code civil. Et à l'époque, en fait, on avait le code civil et ça servait amplement. Sauf que le problème, c'est qu'à l'époque, 1780 du code civil avait des clauses, avait réglementé ce contrat spécial, ce contrat nommé du code civil, en indiquant qu'en cas de litige, eh bien, évidemment, l'employeur allait être compétent pour pouvoir, en fait, être cru sur parole. Donc, c'est 1781. Et 1780, c'est pour éviter les engagements perpétuels. C'était la liberté de rendre le contrat de travail, mais en quelque sorte, vous avez compris, le contrat de louage. À tout moment, on pouvait donc, il pouvait avoir des abus de droit. Alors, après, il y a eu la théorie de l'abus de droit qui est arrivée avec Clément Bayard, qui est allée, finalement, qui a pu, en fait, finalement, réglementer, essayer d'équilibrer, j'oserais dire, un peu le droit de rupture unilatérale du contrat. Mais quand même, mais quand même, on avait beaucoup quand même de... C'était quand même embêtant. Voilà. Enfin, je n'aurais pas voulu être employé au 19e siècle, voyez-vous. Dans le premier temps... Alors, après, j'ai noté une liste de choses qui s'est passées. Bien évidemment... Alors, ah oui, à l'époque, les enfants travaillaient. Et oui, les enfants travaillaient, etc. Il n'y avait pas vraiment de problème de capacité juridique, surtout quand il fallait du travail. On ne se posait pas trop la question de la capacité juridique. T'as une personne d'unité juridique, t'étais apte à travailler, t'étais fort, point barre, t'allais travailler, et voilà. Donc après, c'est... Alors, il y a eu ce qu'on appelle le rapport Villermé. Le rapport Villermé, finalement, ça a adressé... C'était un médecin, je crois, à la mémoire. C'était un médecin militaire, je crois, qui a adressé un rapport, en fait, qui était dramatique dans les conditions de travail dans lesquelles nos ancêtres travaillent. Et donc, il y a eu la loi du 22 mars 1841, que j'ai écrite dans mes notes, qui était, alors, dans les manufactures de plus de 20 salariés, et qui interdisait le travail des enfants, de moins... Le travail des enfants, je crois, voilà, c'est ça. Je ne vous ai vraiment pas dans les détails, parce que c'était le travail des enfants. Et le travail des femmes, aussi. Voilà. Je crois, mais moi, mais je n'en suis pas sûr. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que... Alors, le travail des femmes, c'est 1874. C'est encore un peu plus... C'est vrai que c'est 1874, que je ne vous dise pas de bêtises. C'est un peu plus tard. Et d'ailleurs, cette loi de 1874 a créé ce qu'on appelle l'inspection du travail. Alors, à l'époque, c'était 15 inspecteurs du travail dans toute la France. Et je vais parler de l'inspection du travail, de leur pouvoir un peu après. Et c'est bien plus intéressant que Paris, histoire, à venir. Voilà. Alors, après, je vous ai fait, évidemment, très important, la fin des corps pour... Quand la loi d'Higle-Chapelet a mis fin aux corporations, eh bien, finalement, les syndicats étaient interdits. Les syndicats étaient interdits. On interdisait les corporations et le fait, par exemple, pour des salariés de se réunir et de défendre leurs intérêts. C'était quelque chose qui était mal vu. C'était quelque chose qui était, en fait, qui était très contesté sous l'ancien régime. Les corporations, vous avez fait tout ce de l'histoire. Vous avez vu à quel point c'était le cancer. Enfin, bref. Et donc, en fait, c'est la Valdez-Crosso qui est très connue. Alors là, il faut la connaître, par contre, en 1884. Elle est connue. Donc, il a légalisé, finalement, la liberté d'association professionnelle et donc qui a permis de créer des syndicats, etc. Et c'était... Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'était en dehors de l'entreprise et au sein des bourses de travail. Il a fallu attendre les années 68, en 1968, pour qu'en fait, on introduise, parce qu'en fait, dans l'entreprise, les syndicats. Parce qu'avant, finalement, on disait... On avait comme... On réfléchissait, en fait, en disant que les syndicats devaient être à l'extérieur de l'entreprise. Voilà. Alors, il y a 7 minutes, je suis en train de cramer mon temps. Je vais raccourcir. Donc, voilà. La loi de 1936 sur les congés payés. Voilà. 1936, on crée les accords de branche qui sont très importants. Voilà. Les programmes d'assurance sociale, maladie, invalidité. Et d'abord, ce que je peux parler un peu, c'est le paternalisme des employeurs catholiques. Il y a beaucoup d'employeurs catholiques, en fait, qui ont accordé le travail dominical, enfin, l'absence de travail le dimanche, par des avancées, en fait. Tout simplement, par des avancées unilatérales sans attendre la loi. Donc, il y a eu un mouvement des employeurs chrétiens qui ont contribué, mais évidemment, à l'amélioration des conditions de travail des salariés, bien sûr. Dans une conception, vous le savez, je pense que vous avez bien compris, chrétienne. Chrétienne, d'amour du prochain, etc. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Je vais passer les aspects historiques et je vais vous parler de l'inspection du travail. à quoi ça, l'inspection du travail ? Alors, l'inspection du travail, c'est un corps de fonctionnaire, un corps de fonctionnaire, donc, c'est un service public qui est régi par le code du travail. Ce service public a été institué, je vous l'ai dit, en 1874, a eu connu beaucoup de réformes, et notamment, a eu connu une réforme assez récente qui a remplacé ce qu'on appelle les directs par un nouveau nom, donc, j'ai oublié le nom. Donc, il faut aller voir, mais c'est très récent, c'est tout récent. Et donc, en fait, les inspections du travail, qu'est-ce que c'est ? C'est finalement un corps d'inspecteur qui va aller contrôler le respect du droit du travail dans les entreprises, mais pas qu'eux, qui vont aussi, je ne sais pas, faire du conseil auprès des entreprises et qui vont avoir par exemple des attributions, par exemple, quand on doit licencier, alors je vous le dis, mais voilà, quand on licencie par exemple un délégué syndical, eh bien, il faut un salarié qui a des mesures de protection, eh bien, on a besoin de l'aval de l'inspection du travail. L'inspection du travail, autorité administrative, doit vous donner l'aval pour pouvoir licencier la personne comme service public. Et donc, il faut bien se comprendre d'ailleurs que ça fait penser aussi qu'il faut que je vous parle de ça. Putain, 10 minutes là, je suis en train de péter le record. Bref, en plus, je dois faire des trucs ultra concis, mais c'est tellement difficile dans cette matière, vous l'aurez compris. Donc, je disais, oui, je disais sur l'histoire de la, du, 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 des inspecteurs du travail, eh bien, le juge compétent sera le juge administratif. Tandis que, par exemple, en cas de problème avec votre contrat de travail, avec votre, votre employeur, ça sera le conseil de prud'homme. Dans les relations individuelles de travail, ça sera plus le conseil de prud'homme. Dans les relations collectives, le juge judiciaire, le tribunal judiciaire ou le tribunal de proximité aura, bien évidemment, son rôle à jouer. Voilà. Son rôle à jouer puisqu'il est compétent, notamment, c'était les anciens tribunaux d'instance, étaient compétents, notamment, surtout des affaires de représentativité syndicale. Et on va en parler juste après. D'ailleurs, ça me fait penser que je vous parlais de, j'ai compressé l'abstention du travail et conseil de prud'homme. Les conseils de prud'homme, c'est une juridiction qui est basée, en fait, sur des juges non professionnels, donc des représentants de l'employeur et des représentants des salariés qui sont à nombre égal. Et en cas de conflit, il y a l'intervention d'un juge professionnel qui peut intervenir, donc il est sorti de l'UNM, qui peut aider, bien évidemment, à résoudre des conflits puisqu'il faut finalement une stricte égalité pour résoudre un conflit devant le juge des prud'hommes, devant le conseil des prud'hommes. Voilà, je vous ai tout dit. Après, je peux vous parler évidemment de quelque chose qui est très très important qui s'appelle les syndicats. Alors, les syndicats, c'est dans les L2100 et suivant du code du travail, de mémoire, je ne connais pas le plan du code du travail, mais on peut l'apprendre, il est assez simple d'ailleurs, enfin, il change le temps, mais c'est moins compliqué que le plan du code pénal d'ailleurs. enfin, bref, donc finalement, ils défendent les salariés, c'est une corporation, c'est une personne morale qui a pour objet de défendre les salariés dans l'exercice d'une profession ou dans l'exercice, dans l'exercice d'une profession ou dans du niveau local ou régional ou dans l'exercice, dans une branche, voilà. C'est une liberté, c'est une liberté qui est garantie par le préambule de notre constitution, mais évidemment, dans notre constitution qui garantit le préambule de la constitution de 1946, garantit la liberté syndicale. Et en droit de liberté fondamentale, je reviendrai sur ça dans la vidéo, sur les libertés fondats, eh bien, c'est une liberté fondamentale. Voilà. Ça signifie donc que vous êtes libre d'adhérer à un syndicat, de ne pas adhérer à un syndicat ou de constituer un syndicat. D'ailleurs, pour constituer un syndicat, rien de plus simple, vous écrivez des statuts. Alors, les statuts, il faut bien les écrire parce que quand vous vous trompez de statut, quand vous mettez n'importe quoi dans vos statuts, votre droit d'action en justice pourrait avoir des problèmes. Parce que, par exemple, si vous mettez que vous êtes compétent que dans Bordeaux, que vous défendez les salariés de Bordeaux, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Bon, c'est un peu large quand même, c'est très large. Vous préférez par profession quand même. Mais vous défendez les salariés de Bordeaux, donc vous êtes le syndicat des Bordelais. Bon, c'est... Vous ne pourrez pas aller, voilà, vous ne pourrez pas aller, je ne sais pas, à Gradignan ou à Talens ou Pessac ou Léonien défendre des gens. Ce n'est pas possible parce que vos statuts vous l'interdisent. Un samedi point mairie et vous avez la personnalité juridique. c'est magique. Voilà. Alors, les syndicats, il y a deux types de syndicats, il y a les syndicats non représentatifs et les syndicats représentatifs. Les syndicats représentatifs, c'est très simple, doivent faire au moins, dans... Alors, aux élections professionnelles, qui ont lieu tous les 4 ans, dans l'entreprise, dans l'entreprise de plus de 11 salariés, on élit le... les... les syndicats. Et ces syndicats, il y a aussi le comité social et économique, et on élit les syndicats représentatifs. Alors, dans les syndicats représentatifs, il doit faire 10% et doit respecter l'article 2121-1 du Code du Travail, qui nous fixe toute une liste de principes dont lequel je ne vais pas vous dire, mais une liste de principes cumulatatifs, qui sont cumulatatifs d'après la Cour de cassation. Donc, il y en a certains qui ont été ajoutés après la réforme de 2008, mais il faut bien comprendre qu'il y en a la plupart qui sont des inventions juridique présidentielle de la Cour de cassation. Notamment, alors, il y en a un qui me reviennent comme ça, notamment, 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 le principe, notamment, alors, c'est un principe qui est assez particulier, c'est le respect des valeurs républicaines qui était avant l'attitude patriotique durant l'occupation. Donc, les syndicats qui ont collaboré ne pouvaient pas devenir des syndicats représentatifs, mais ça, c'était avant 2008. Après 2008, on a changé, on est passé sur le respect des valeurs de la République. Donc, c'est le 4ème critère, je crois, il faut aller revoir l'article. Bon, ce n'est pas très important de les connaître dans l'ordre, mais bon, il faut les connaître. électorale, l'audience électorale, c'est 10% d'élections professionnelles dans l'entreprise, vous devez faire 10% pour être représentatif et 8% au niveau de la branche. Au-delà de 8%, vous êtes représentatif et vous êtes compétent pour négocier les accords de branche. 10% les accords d'entreprise avec votre délégué syndical qui va aller négocier avec l'employeur. Voilà, voilà. Avant, c'était, avant, c'était le niveau de membre. Alors, il faut qu'il y ait des membres, les cotisations n'ont pas de dérisoire, ça, c'est typiquement de la cour de cassation. Les cotisations doivent être, je ne sais pas, disons, 20 euros. 20 euros, c'est parfait. Si, par exemple, vous demandez des cotisations à 2 euros par an, bon, c'est dérisoire. Il faut avoir des problèmes. Et notamment, vous pouvez perdre, d'ailleurs, ce qui me fait penser, c'est que vous pouvez perdre votre représentativité simplement en changeant de statut. Par exemple, en ne publiant plus vos comptes puisqu'il faut qu'il y ait une transparence financière. C'est le premier critère, d'ailleurs. Deux secondes, je ne sais plus. Mais c'est le premier, deux secondes, je crois, parce que le premier, c'est l'audience électorale. Mais, par exemple, vous devez publier vos statuts et en ne publiant pas vos statuts, eh bien, vous êtes plus représentatif. Mais si d'un coup, vous ne publiez plus vos statuts, vous pouvez être plus représentatif car c'est plus limitatif car il y a des... Car, en fait, tous les quatre ans, on vérifie si vous avez bien votre audience et votre audience, en fait, présume avec les autres critères que vous devez cumuler que vous êtes représentatif. Mais si vous ne l'êtes pas, vous pouvez perdre votre représentativité sans problème. D'ailleurs, dans l'entreprise, c'est l'employeur qui va... qui vérifie après les élections, après le dépouillement. Ce n'est pas l'autorité administrative. Il n'y a aucune intervention dans l'autorité administrative sauf au niveau de la branche où l'autorité administrative homologue, j'oserais dire, les syndicats qui sont représentatifs au niveau de la branche. Voilà. Donc, je pense qu'il faut bien comprendre parce que c'est... Je ne sais pas si c'est très... Très clair ce que j'ai dit, mais il faut bien comprendre, en fait, qu'il y a les syndicats d'entreprise et les syndicats de branche et que ces syndicats d'entreprise dans la branche, c'est 8%. 8% pour être représentatif sur les élections professionnelles, sur toutes les entreprises qui ont voté. Et dans l'entreprise, c'est 10%. Donc, en gros, si dans toutes les entreprises que vous avez fait 10% de France, vous êtes représentatif par défaut. Sauf que, voilà, je vais conclure sur ça. C'est 15 minutes de vidéo, c'est beaucoup trop. Mais je vais conclurer sur ça en disant que... que le droit syndical en France commence à reculer. Il recule depuis des années. De moins en moins, des gens sont syndiqués. J'en connais très peu autour de moi qui sont syndiqués. Il faut être syndiqué. Moi, je vous encourage à créer des syndicats car vous avez beaucoup de pouvoir. Par exemple, les syndicats professionnels qui sont représentatifs détiennent le monopole des grèves dans les services publics. D'un premier temps, dans le droit public. Mais c'est autre chose. Mais bref, je le dis quand même. Aussi, ils siègent à la commission de financement de la sécurité sociale quand vous êtes représentatif au niveau national. Voilà. Vous siégez. C'est pas beau ça ? Et c'est facile. Et pour tuer le monopole des grands syndicats aujourd'hui de la CGT, la FO, etc. C'est pas très compliqué. Voilà. Il faudrait que tout le monde crée un syndicat, élise ou crée un syndicat global plutôt populaire et ça pourrait sans problème passer. Voilà. Je vais conclure ici. Surtout, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a dans certains cas, les cadres, certaines professions ont des syndicats, ont des branches très particulières, des syndicats très particuliers que je n'ai pas parlé dans cette vidéo que j'en parlerai dans la vidéo suivante sur le droit du travail. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai parlé pendant 16 minutes et 43 secondes. C'est beaucoup trop. J'espère que vous avez tout compris parce que je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Mais en tout cas, je vous encourage à aller lire l'histoire un peu du droit du travail parce qu'il faut apprendre des lois. Il faut apprendre 1874, 64, 62, les enfants, etc. Voilà, j'ai fait mes notes, mais bon, il faut l'apprendre normalement. Mais voilà. Allez, je vous remercie de votre fidélité et merci à vous. Merci à vous.